Coucou c'est Cathy, alors je reviens vers vous concernant le concours, j'ai reçu les deux premiers courriers donc je vais vous les présenter, je pense que je ferai par deux ou par un, ça dépendra comment ça arrive je vais noter sur mon papier, alors concours, bien sûr c'est un crayon qui ne fonctionne plus hop, voilà, alors concours alors le numéro 1 c'est Marie-Sylvie que vous connaissez tous sur le pseudo BIP BIP 25 et le numéro 2, je le mettrai après, j'ai pas regardé le courrier encore donc Marie-Sylvie j'ai regardé, donc fais attention pour les adresses parce que j'ai tout remis dans hop dans l'enveloppe que je vais me numéroter donc voilà, donc Marie-Sylvie, je vous montrerai les serviettes après m'a fait un superbe ensemble voilà, vous voyez bien tout assorti, sobre, avec des super belles couleurs bordeaux, un rouge bordeaux avec un vieux rose et si je mettais la carte à l'endroit, ça serait mieux donc voilà, j'aime beaucoup ton ton dice timbre je sais pas s'il va avec les ATH je vais regarder je crois que j'en ai une là oui, voilà et on dirait que oui il faudrait que tu me dises Marie-Sylvie où est-ce que tu l'as eu donc elle m'a fait une superbe ATH avec douceur de vivre là c'est, on dirait des petits carreaux de, comment, de ciment ou de plâtre le douceur de vivre est monté en 3D le petit timbre aussi des petites perles un petit tamponnage un petit papillon argenté et une petite fleur qu'elle a fait elle-même et un petit œillet qu'elle a fabriqué elle-même donc derrière, donc elle m'a mis son mail que c'était sa première ATH elle m'a mis son Instagram c'est Miss Missis25 Missis ça s'écrit M-Y-S-I-S 25 sur Youtube BipBip25 sur Facebook Marie-Marie et elle m'a marqué qu'elle a doré les chats et sa date de naissance moi j'ai pas pensé à mettre ma date de naissance la dernière fois je vais lire la carte je crois que j'ai regardé l'ATC ça va très bien elle me dit qu'elle espère que ça ira et oui, le principal c'est de participer tu as raison merci beaucoup ma petite Marie-Sylvie et ça me plaît énormément j'aime beaucoup, 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 beaucoup donc je fais attention parce que Marie-Sylvie, elle met toujours son adresse en tamponnage un peu partout donc j'évite de retourner et donc là, bah pareil à part que là c'est marqué sublime instant et là c'est un jour parfait mais toujours le même combo franchement tout est assorti dans les mêmes tons de couleurs j'aime beaucoup merci beaucoup et là, bah elle m'a marqué la date où elle l'a fait le 21 février le 20 février toujours ce que je vous ai dit et son adresse merci beaucoup Marie-Sylvie donc tu as le numéro 1 et ensuite elle m'a mis des serviettes donc là on dirait des carreaux de faïence bleus ça me fait penser un peu à des choses qu'on verrait au Portugal alors il y a celle-ci je les ai aussi je les trouve superbes il faut vraiment que je fasse quelque chose avec les serviettes depuis que je le dis là avec des belles roses blanches j'aime beaucoup merci beaucoup là je ne sais pas ce que c'est comme fleur mais c'est une fleur printanière avec des écritures dans le vieux rose là merci beaucoup là vintage mon jardin sucré j'aime beaucoup en plus on a 4 fois l'image ensuite ce motif là j'aime bien aussi il y a du rose pastel du vieux rose du marron du vert de l'écrit des couleurs que j'aime beaucoup oh une gorgeous j'en ai pas c'est mes premières gorgeous en plus c'est pas les mêmes d'après ce que je vois je regarde je regarde si à l'intérieur c'est les mêmes donc il y a la petite gorgeous sur les livres ça je l'aime beaucoup là pareil mais avec un fond différent et là c'est représenté encore une fois et là elle m'en a mis une autre celle avec son petit chat j'adore et de l'autre côté avec un autre fond et son petit chat merci beaucoup Marie-Sylvie elles sont jolis là c'est un peu exotique là avec des papillons en origami on dirait merci là oh c'est joli une love et derrière le papier rayé alors je regarde il y a deux fois love et deux fois papier rayé c'est joli c'est très printanier les couleurs du printemps encore ça y est on y arrive et là des couleurs de feuilles de feuillage j'aime beaucoup merci beaucoup Marie-Sylvie donc ne t'inquiète pas franchement ça me plaît beaucoup mettez un petit commentaire pour notre bibib 25 pour la rassurer et lui dire que son ensemble est très très joli merci beaucoup je vais remettre ça tout de suite dans l'enveloppe je l'ai mis dans une petite panière là pour l'instant donc Marie-Sylvie je l'ai reçu depuis je l'ai reçu la semaine dernière et là j'en ai reçu un donc de Annie je n'ai même pas eu le temps de te prévenir encore Annie j'ai juste vers le courrier donc je vais noter Annie je vais mettre le nom de famille je vais mettre le code postal comme 30 donc Annie du 30 donc déjà merci beaucoup mars j'espère qu'on n'a rien vu je regarderai autrement je referai la vidéo je finis là je m'étais dit en plus qu'il fallait que je fasse attention parce qu'il y aurait certainement des adresses alors là c'est avec ce superbe papier c'est de minté non si il me semble que c'est du minté mais il y a une collection avec déco qui y ressemble donc il y a des petits papillons tout ce que j'aime la couleur craft que j'aime beaucoup donc je vais lire le petit mot bah tu en avances ça va t'es la deuxième je suis désolée j'ai mon ventre qui garde donc elle dit qu'elle profite des vacances pour avancer et oui t'inquiète pas je continuerai il n'y a pas de soucis Annie la chaîne va rester et reste là et merci aussi pour ta gentillesse donc si jamais on voit l'adresse où j'essaierai de couter ou voilà une belle belle moridex avec sa raquée les petits papillons ils sont d'ailleurs très très jolis tes petits papillons je ne sais pas si c'est toi qui les as fait douceur d'enfance j'aime beaucoup elle a mis des paillettes là je ne sais pas si vous voyez voilà si vous voyez un peu les petits papillons sont magnifiques elle a mis une petite perle allongée j'ai vraiment l'impression que c'est elle qui les a fait tu me diras s'il te plaît Annie et puis la jolie avec une découpe de coin j'en ai mais je ne les utilise pas il faudra que je les utilise donc merci beaucoup je vais remontrer sa pochette qui est très sobre et très jolie aussi regardez j'aime beaucoup le petit nœud là en découpe on dirait que c'est une découpe de bordure c'est très joli merci beaucoup vous avez vu tout est assorti aussi donc là c'est la TH et ça je l'ai vu passer quelque part avec la pochette pour ranger la TH très jolie elle a travaillé avec de l'encre on dirait et un pochoir très vintage très jolie avec le mot crête j'aime beaucoup aussi merci pour le petit emballage je trouve ça sympa donc elle l'a fait en petit tea time toujours avec une saraké vous savez que j'adore les sarakés un petit nœud en ficelle des demi-perles dans les tons marrons une petite dentelle des petits pompons je ne sais pas si c'est un cœur en bois on dirait ou non c'est une découpe on dirait et elle m'a marqué son nom son prénom et la date merci beaucoup pour ta participation écoutez les filles merci beaucoup pour votre participation ça me fait énormément plaisir j'espère que je vais réussir à camoufler la date je vais regarder j'essaierai de vous faire les arrivées au fur et à mesure mais voilà c'est très très gentil je vais remettre ça dans son emballage même le papier de l'emballage il est très beau quand je vois du vintage ça me donne envie d'en faire alors que en ce moment je suis encore dans le chabine et à fond donc voilà je vais vous faire une petite vidéo après mais là j'ai mis les numéros oui et c'est dans la petite panière voilà donc Marie tu as le numéro 1 et Annie le numéro 2 voilà alors sur ce je vous fais de gros bisous merci à toutes et à tous d'être présents merci pour tous vos petits commentaires et vos mails voilà tous vos petits mots je vous remercie allez je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt